La confusion règne dans cet après-midi du 1er octobre 2022 à Ouagadougou. Dans un communiqué, le sous-leutnant Jean-Baptiste Cabret a, au nom du désormais président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le capitaine Ibrahim Traoré, indiqué que le président d'Amiba veut lancer une contre-offensive. Mouvement de militaires vers le centre-ville, des tirs au centre-ville, survol d'hélicoptères au centre-ville toujours, et dans les environs du monument des martyrs, la confusion s'installe à nouveau à Ouagadougou, après un calme normal plus tôt dans la matinée. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandargo d'Amiba se serait réfugié au sein de la base française à Kambosine, en mesure de planifier une contre-offensive afin de sémer des troubles au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme, a expliqué le sous-leutnant Jean-Baptiste Cabret à la télévision nationale. Et de lancer, je cite « Nous invitons les vaillantes populations dignes et intègres à ne pas tomber dans le piège et à faire confiance à notre combat qui n'est d'autre que la restauration de l'intégrité territoriale. » Des forces spéciales pro-damibas ont lancé une offensive contre Ibrahim Traoré ce samedi 1er octobre 2022, au lendemain du coup d'État qui l'a chaussé du pouvoir. Reprise des tirs aux alentours de Ouagadougou, renfort en provenance de Kaya en soutien au capitaine Traoré. Grande résistance d'une partie des forces spéciales qui assurent la sécurité des damibas a fait savoir le média Radio Omega relativement à l'offensive des pro-damibas contre Ibrahim Traoré. Notons que le capitaine Ibrahim Traoré est, depuis ce vendredi 30 septembre 2022, le nouveau locataire de Kossiam, où il prend le fauteuil du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amibas. Sous-titrage ST' 501